Bonjour amis Capricornes, c'est vous qui débutez donc ces tirages pour le mois de septembre. Il s'agira donc d'un tirage en trois temps, un tirage concernant le bien-être et votre sentier, qui concerne le côté sentimental et qui concerne le domaine professionnel. Je vais essayer de raconter bien, voilà, pour que vous voyez mieux mon tirage. Alors voilà ce que dit le tirage pour vous amis Capricornes, donc comme vous le savez et que je vous le dis, c'est un tirage qui est général, il ne peut pas s'appliquer à tous les Capricornes. Néanmoins, il aura un aspect qui pourra, comment dire, résonner dans les Capricornes leur signe solaire, leur signe lunaire, mais aussi concernant la personne qu'ils ont dans le cœur qui serait donc du signe Capricornes ou la personne en tout cas avec laquelle ils vivent. Voilà, donc pour septembre, quels sont les messages qu'on m'ont transmis, donc les guides. Donc aujourd'hui, ce tirage est accompagné de différents minéraux. Donc là, nous sommes, donc le minéral, c'est l'aigle marine et la calcédoine bleue. Vous voyez, elle est très différente de ce qu'on peut voir un peu. C'est une calcédoine, on sait qu'il y a un petit peu de marron, mais voilà, c'est une pierre là, donc brute. Ensuite, j'ai les commandes sur un site très fiable, voilà, je vous donnerai le lien si vous souhaitez sur demande, voilà. C'est très, très, très accessible pour celles qui veulent acquérir, on va dire, des pierres avec quand même un certificat, voilà. Donc, calcédoine et aigle marine vont vous accompagner. On va être aussi accompagné de différents, donc, messages. Donc, les messages, effectivement, de l'oracle de la triade, de l'œil du lotus, du tarot des miroirs ou l'oracle des miroirs, du jet et aussi, on va dire, le tarot des fées. Voilà, j'ai tiré aussi deux autres lames, donc, du tarot psychique et un petit message aussi, les petits messages de ma petite boîte mystère, voilà. Donc, le message pour vous sur ce mois de septembre, Capricorne, ça change du mois d'août quand même, hein. Voilà. attention, mais aussi de difficulté, souvent faire le dos rond face peut-être à la vie, hein, aussi bien un sentimental, surtout au niveau des trahisons. Rappelons que vous êtes un signe quand même assez intègre et vous n'êtes pas un signe qui trompait. Si vous êtes trompé, c'est souvent par l'autre, hein, voilà. Donc, voilà, donc là, c'est le succès pour vous sur le mois de septembre. Ce succès est corroboré et même, donc, en témoigne la lame 7, quand même, du tarot psychique. Alors, qu'est-ce que dit le tarot psychique ? Il dit carrément triomphe, hein. Donc, triomphe, on va dire, un peu sur les ennemis, triomphe sur le professionnel pour avancer. Donc, qu'est-ce que nous dit cette lame ? Donc, cette lame nous dit tout simplement que vous avez quand même un coup de pouce d'une personne pour aller de l'avant aussi, que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, hein, donc il y a des nouveaux objectifs, il y a des nouvelles idées qui vont se mettre en place. On a envie peut-être aussi de planifier un voyage. Donc, pour moi, il va falloir quand même, on est dans une situation de réalisation et de réflexion. Donc, on va dire quand même que vous vous laissez guider par votre intérieur aussi, hein, vous vous laissez guider par, on va dire, votre peut-être propre intuition. Donc, pour moi, il y a un contrôle de soi, il y a un travail quand même qui a été acharné, qui a été quand même assez bien fourni et nous sommes quand même aussi dans la persévérance. Voilà. Donc, il y a quand même un résultat qui se fera d'une manière, comme on l'a vu, avec du succès. Donc, ça a été là, mais il faudra même rester ferme sur votre devenir, on va dire, professionnel. Voilà. Donc, les résultats seront positifs. Vous allez avoir le résultat de ce que vous avez semé. Pour moi, vous allez aller de l'avant. Donc, il est facile de s'égarer du chemin que vous avez recherché et des fois du but qu'on a fixé. Donc, ce n'est pas le moment, il est dit, au niveau du conseil d'abandonner et de laisser s'emporter un peu par ce courant peut-être un peu des fois un peu négatif dans lequel on perd le contrôle. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même, on se saisit de la situation, on tient tout et on va, et on va, on tient les rênes et on va vers là où on doit aller. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas jusqu'à présent, mais vous n'êtes pas seul quand même à affronter cela. Voilà. Pour moi, il y a des choses qui avancent. Vous allez avoir un appui et voilà. Donc, cette lame, elle est rapprochée aussi pour les tarologues du fameux chariot. Alors, le chariot, je crois que je l'ai, je ne sais pas lire le tarot, parce que je ne suis pas cartomancienne, mais le chariot, ça s'apparenterait à cette lame. Alors, voilà. Le chariot, ça s'apparenterait à cette lame. Voilà. Le chariot, ça serait ça. Le chariot. Donc, on va la mettre là. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Alors, l'oracle psychique est venu aussi s'ancrer au niveau de votre chakra. On dit que c'est vraiment l'enracinement. Voyez, c'est le chakra 1, le premier. Donc, celui-là qu'on trouve au niveau du coccyx. Donc, le chakra racine, c'est quoi le chakra racine? Eh bien, c'est le chakra qui dit quand même qu'on doit s'ancrer davantage aussi au niveau de sa, comment dire, de la terre. Alors, ça veut dire, c'est le terme j'ai. J'ai quelque chose, j'ai acquis, j'ai la possession. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout au long. Vous avez le succès. Donc, ça veut dire qu'au niveau professionnel, sentimental, ce que vous allez avoir, ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Voilà, voilà. Donc, c'est le chakra de base. Donc, c'est le centre d'énergie. Donc, vous savez qu'il est situé en bas de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Donc, il est lié à tous les problèmes comme la survie, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et à l'abri. Donc là, on s'inquiète, un, pour ce travail. Est-ce que je vais gagner assez d'argent pour pouvoir avoir la vie que je souhaitais vers l'avant? Donc, en fait, pour équilibrer ce chakra, puisque visiblement, ça manque un peu chez vous, il y a des exercices à faire. Donc, pour moi, il va falloir faire, on trouve l'harmonie. Donc, on va dire qu'on va aller faire un petit peu au psy du sport. Il va falloir aller vers l'extérieur. Voilà. Donc, maintenant, on va vraiment débuter, on va dire, ce tirage pour vous, les capricornes. Donc, je le rappelle, la santé, le sentimental et le professionnel. Alors, nous y allons. Alors, au niveau de la santé, que dit, donc, la première lame? Donc, la première lame est de vous conseiller de changer le régime alimentaire. Je pense que jusqu'à présent, il y a eu quand même des excès. Donc, vous allez changer votre mode, on va dire, d'alimentation pour regagner peut-être en énergie aussi. Pour moi, comment je vais dire ça? Oui, on va, on va, on me dit qu'il va falloir quand même, à un moment donné, se séparer peut-être de certaines substances qui vous est néfaste au niveau alimentation. Voilà. Donc, vous allez passer aux légumes. Vous voyez, vous allez passer un peu au régime végétarien. Mais peut-être qu'il y en a certains qui souhaitent aussi perdre du poids ou tout simplement se faire un jeûne ou éliminer certaines choses. Mais, à mon sens, il va falloir que vous changez sur ce mois de septembre. C'est la rentrée, il va falloir changer. Voilà. Alors, au niveau de la santé, que nous dit maintenant l'oracle G? On est dans la pleine indépendance. Voilà. Ah, donc, ça c'est, donc là c'est le legs. Donc, le legs, c'est vraiment, on est vraiment dans l'indépendance. On regarde quand même qu'est-ce qui peut nous arriver. Alors, attention, on est quand même dans le domaine de la santé. Et donc, dans le bien-être aussi, qu'est-ce qui vous est bien pour vous. Que nous dit maintenant les trois lames du miroir. Voilà. Alors, jusqu'à présent, au niveau alimentaire, c'était pas toujours le top. Voilà. En fait, le régime alimentaire, il est en échec parce que des fois, quand on vit quelque chose de difficile, nous allons dans les excès. On mange trop, on boit trop, on sort trop. On est vraiment dans l'excès. Et donc, on vous dit que ça, ça n'amène pas du bon puisque de toute façon, ça fait échec à ce que vous voulez. C'est pas parce que vous allez vers la boulimie que la situation, elle va s'améliorer. Parce que l'échec, il est quand même sur vous. La situation, c'est quand même vous qui la vivez. Donc, ce n'est pas parce que vous allez manger plus que la situation, elle va changer. Le mal, vous vous le faites à vous. D'accord ? Donc, on vous dit bien avec le végétarien, de changer quelque chose et au contraire, d'être dans l'énergie positive. De toute façon, c'est un rayon vert. Donc, c'est mitrélarion. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est par rapport à ça, la séparation. Donc, ça va au niveau de la santé. En ce moment, on vit mal la séparation ou la distance avec une personne aussi. Donc, on n'a plus de nouvelles où ça commence à devenir un peu difficile. Il y a la séparation avec les enfants aussi ou une histoire nouvelle. Pour moi, il y a des capricornes qui sont en relation peut-être avec une personne plus jeune qu'elle. En tout cas, il y a un écart d'âge. On dit aussi qu'il y a une possibilité peut-être au niveau du bien-être de concevoir un enfant. Voilà. Donc, jusqu'à présent, on dit qu'il y a des difficultés peut-être au niveau des capricornes hommes. à avoir ce projet d'enfant parce qu'ils ont des soucis dans le travail, parce que peut-être ils ne dorment pas, ils n'y arrivent pas. Mais en tout cas, il y a un enfant qui sera bien là puisque l'enfant va arriver. Donc, on dit quand même que les choses avancent de manière favorable au niveau des santé du capricorne. Ensuite, on dit que vous avez la force. Vous voyez, donc au niveau de la santé, vous parviendrez. Pour moi, vous êtes avec une personne qui a un signe fort. Là, il y a taureau, scorpion. Il y a des signes forts, peut-être lion aussi. Mais on dit que vous reprenez le dessus. Donc, ça va avec le même message que là, le succès. Vous voyez ? Et puis, le chakra racine, c'est pareil que le premier signe. Le bélier qui représente quand même le premier signe. Donc, du cercle astrologique. C'est le printemps. Donc, c'est le début. Donc, on dit qu'on avance quand même sur quelque chose de favorable au niveau du bien-être. Alors, on va clôturer qui concerne le côté bien-être avec donc la triade. Alors, effectivement, les personnes qui sont dans le bien-être en ce moment, il y a un côté quand même très indépendant. Donc, on vous dit quand même de méditer. On dit aussi que c'est des métiers, personnes qui travaillent peut-être pour eux, une activité libérale. On dit qu'effectivement, c'est chacun un peu de son côté au niveau de votre bien-être. On dit aussi qu'on tourne un petit peu en rond. Peut-être que le sommeil n'est pas bon non plus. Mais en tout cas, voilà. On dit que les échanges arrivent avec une femme. Donc, on est bien à la séparation avec une femme et on dit bien qu'il y a des messages qui arrivent. Donc, je pense qu'il y a même des femmes qui font des études ou une formation là. On dit bien qu'il y a des lettres qui sont écrites. Il y a des échanges qui se font et c'est ça qui vous manque. Donc, vous avez besoin de vous ancrer en racine, comme on a dit tout à l'heure. Vous avez besoin de vous ancrer parce qu'en ce moment, vous n'avez pas les deux pieds sur terre. Vous avez du mal, vous vacillez. Dès lors qu'on vous attaque un peu sur le côté affectif, vous partez un peu en conouille. Donc, il faut vraiment se reprendre et se restabiliser les capricorns. Voilà. Au niveau maintenant du sentimental. Donc, le sentimental, on débute, vous voyez la suite, je ne l'ai pas fait vraiment exprès. Nous sommes dans la grossesse. Donc, qui corrobore avec celle-là où on avait l'enfant. Donc, on dit bien qu'il y a un enfant à venir. On dit bien aussi qu'il y aura quand même un enfant qui arrive. Il y a un enfant qui va être conçu pour les capricornes. Il y a des naissances aussi sur septembre. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même un renouveau qui se fait. Cette naissance apporte le bonheur, nous dit le G. Voilà. Amène le bonheur. Les bonnes ondes. Donc, au niveau du sentimental, c'est très, très beau. Que nous dit maintenant l'oracle des miroirs ? Alors, voilà. Effectivement, il y en a qui vont faire des nouvelles rencontres et ça va bien se passer au niveau de la sexualité. Bon, les capricorns, on n'a plus rien à vous demander. Vous êtes quand même un signe, homme ou femme, qui dégageait au niveau de la sexualité quelque chose de fort. Vous êtes quand même de bons partenaires. Voilà. Donc, on dit qu'il y a bien une rencontre qui se fait. Donc, homme ou femme, il y a une rencontre qui se fait, qui vous amène un bonheur absolu. Puisque vous, vous avez du succès, je le rappelle. Donc, un bonheur absolu. Nouvelle rencontre qui se fait. Et vous voyez, ça vous amène du bonheur puisqu'on retrouve la santé. On retrouve quelque chose de joyeux, etc. On vous dit de sortir et de ne pas rester dans votre enfermement. Donc, ça, c'est une lame quand même qui n'est pas au niveau du sentiment. Il faut arrêter de tourner les choses dans sa tête aussi. De se replier sur soi. Non, pourquoi vous ne voulez pas faire une nouvelle rencontre ? Vous attendez les nouvelles, certes, mais les nouvelles, elles ont du mal à se faire. La personne, est-ce qu'elle viendra ou elle ne viendra pas ? En attendant, vous avez besoin quand même de rencontrer quelqu'un pour passer ce cap. Voilà. Au niveau de l'oracle du lotus, bon, on vous parle du travail. Donc, vous voyez, on va se concentrer sur le travail dans le domaine sentimental. Donc, peut-être aussi la rencontre se fait par le travail ou pour le travail. Mais en attendant, on travaille, vous voyez, comme les abeilles, à butiner, à mettre de côté, à quand même, à construire quelque chose de très intéressant pour fonder votre foyer. Voilà, le foyer qui arrive autour de vous. Donc, amie Capricorne, ce n'est pas du tout très négatif. Voilà ce qu'on nous dit. L'oracle d'Atriade dit que vous allez bien faire une nouvelle rencontre. C'est une rencontre, pour moi, dans un lieu qui est connu. Ça se fera en pleine journée. Et ça sera la vérité. Donc, quand vous allez voir cette personne, ça va, clac, ça va le faire. On vous demande de patienter un petit peu avant de sauter sur la marchandise. Et on dit que cette personne est éloignée de vous. Donc, il y a une distance et géographique et physique. Pour l'instant, vous faites des choses. Cette personne ne vous répond pas. S'il vous plaît, attendez. Cette personne peut-être vient des pays chauds. Vous voyez, on voit le sable. Pour moi, cette personne vient des pays chauds. Elle ne répond pas. Et on vous dit que peut-être, avec cette personne, c'est une cause perdue. Donc, au lieu de vous morfondre là, il va falloir peut-être avancer vers une nouvelle relation pour les Capricornes, en tout cas sur septembre. En tout cas, cette personne, au niveau sentimental, il y a des choses qui arrivent et ce n'est pas négatif. Au niveau du professionnel, maintenant pour les Capricornes, eh bien, certains Capricornes ont besoin d'être en vacances. Donc, en septembre, on s'éloigne un peu de notre tension professionnelle. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, ça veut dire qu'il y a des questionnements ou du professionnel. Donc, vous avez besoin de prendre du recul pour avoir la distance nécessaire dans la prise de décision. Vous voyez ? Et on nous dit qu'effectivement, on a envie quand même d'avoir des vacances, peut-être à la neige aussi. Donc, on dit qu'il y a des vacances peut-être à la montagne. Tout simplement, on a envie de s'évader, on a envie d'avoir du frais, on a envie de partir vers la fraîcheur. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on ne peut pas partir, on a toujours la clim, voilà. Mais on ne peut réfléchir si on a l'esprit clair et froid. Donc, vous ne réfléchissez jamais à chaud. Il faut prendre vraiment du recul pour avoir une bonne décision. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit maintenant ? Eh bien, effectivement, c'est ça. Vous voyez ? Il y a le voyage qui se précise. Donc, il y a bien un déplacement qui se fait. Pour moi, il y a un déplacement où, par contre, vous êtes épillé au niveau du travail. Il y a des gens qui vous surveillent. Des gens de l'étranger vous surveillent et qui veulent savoir des choses sur vous. C'est des personnes peut-être qui sont en vacances actuellement, justement, et qui sont froides à votre égard. Alors, attention au double, au ciseau qui peut, voilà, qui peut amener des problématiques. En tout cas, il y a bien un nouveau départ au niveau du votre travail. On dit que c'est une société où tout le monde se connaît plus ou moins. Pour moi, il y a peut-être un voyage familial qui se fait au niveau professionnel. Moi, je suis une société familiale quand même. Mais c'est une société où il y a de l'argent qui a été beaucoup, beaucoup laissé. Voilà. Pour moi, c'est une société qui sera reprise. Vous voyez ? Donc, pour moi, il y a même peut-être un renouveau. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui cherchent un nouvel emploi ailleurs. Voilà. Mais l'emploi se viendra, pour moi, de l'étranger. Voilà. L'oracle du lotus, voilà. On me dit que c'est bien une société dans laquelle on se sent bien, où il y a des amis. Il peut y avoir des amis, mais il peut y avoir des faux amis aussi. Vos amis d'aujourd'hui peuvent être vos faux amis de demain. Alors, on dit que dans le bureau et dans l'espace dans lequel vous êtes, on est dans l'étouffement. Vous travaillez peut-être seul à un bureau et ça commence un peu à vous peser. Donc, on a envie de travailler à côté d'une personne. On a envie d'un changement. On est dans l'étouffement. Il y a des personnes qui, à leur travail, sont peut-être asthmatiques ou ce sont des fumeurs. Mais pour moi, le travail commence. Donc, vous voyez, le chakra, la calcédoine, c'est vraiment le chakra de la communication. Donc, c'est le quatrième chakra de la gorge. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi de verbaliser les choses et qui, pour le moment, le disent, mais ne le font pas. Donc là, on étouffe, on n'en peut plus. C'est la cocotte minute. Je pense que même au travail, ça doit tousser un certain moment. Parce qu'effectivement, ces gens-là ne parlent pas. Le dialogue est bloqué. Peut-être que c'est des gens qui aimeraient aller dans des lieux, changer. On vous dit de se calmer. Donc, effectivement, on dit qu'on veut un lieu qui soit plus calme et moins envahissant tout en ayant peut-être, en travaillant ensemble. Voilà. Donc, je dis qu'il y a quelqu'un qui est protégé dans son travail et il y a des personnes qui, au niveau professionnel, peut-être sont fonctionnaires. Mais il y a un appui à côté. On dit que vous êtes une personne qui est à l'écoute et qui est fidèle et que vous avez quand même de bons principes. Vous êtes dans la stabilité au niveau de votre travail. Voilà. Donc, moi, pour moi, Capricorne, sur le mois de septembre, il y a quand même une assez belle évolution pour vous. Changez peut-être de régime alimentaire et essayez de consommer moins de viande, de boire peut-être un peu moins si vous devez sortir. Voilà. Prenez votre santé en main. C'est très, très, très important. Si vous fumez, essayez d'arrêter. Voilà. C'est important aussi pour la suite des événements. Voilà. Vous verrez sur octobre qu'est-ce qui peut se traduire. Je vous souhaite en tout cas un très, très beau mois de septembre. Soyez heureux. Soyez en paix avec vous-même. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à dire à vos proches qu'ils sont importants pour vous et que vous les aimez. Voilà. N'hésitez pas à partager, à aimer. Je vous ai fait un tirage général qui alliait la santé, le bien-être, le côté cœur et le côté professionnel. Si vous voulez en savoir plus sous des détails, vous me contactez sosmedium.gmail.com. J'ai une page aussi sosmedium et j'ai une page Sophie. Voilà, médium aussi. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada